Je vous rappelle, la semaine juju, on est tout au sol. Alors, vous l'avez vu, sur la semaine boutale, une des manières de passer, d'ouvrir la garde, c'est d'utiliser le bras et de se lever. Vous vous souvenez tous de ça ? Si vous n'en souvenez pas, c'est que vous n'étiez pas au cours. Si vous n'étiez pas au cours, c'est pas bien. Ok, alors, on est là, le partenaire veut se lever, donc il va prendre mon bras, l'insérer, bouger en pendule, revenir. Ok, ça, c'est classique. Très bien, donc, non, non, il reste comme ça, parce que c'est un gars solide. Voilà, donc, moi, je vais rechercher la main dans un premier temps, descendre, revenir, ok ? Si j'arrive à le tirer complètement en avant, ben là, je peux revenir et l'entraîner avec moi. Ok, je vous avoue, statistiquement, ça n'arrache pas les masses. Mais, on peut, je dis ça, mais en fait, je le fais souvent. C'est parce que, souvent, ils sont trop pendants en avant. Mais, c'est pas un truc qui marche vraiment des masses. Mais, c'est intéressant à comprendre, si je reprends et que je le casse un peu sur l'avant, effectivement, là, je peux le renverser, ok ? Je peux le même carrément le projeter. Ok, on est là, on va penser la même chose, je vais bosser mon tripode. Donc, jusqu'à présent, on avait un sweep numéro 1 qui était notre floueur, un sweep numéro 2 qui était le penduleur. On les garde parce que c'est vraiment le fondamental. On aura un troisième qui sera le sciezeur. Mais là, pas de bol, je ne peux pas faire mon penduleum parce que je suis en train de bosser et que lui, il a décidé pour une raison ou une autre qu'il allait se lever. Et, parfois, il va se lever sans me contrôler la main. Donc, je suis là en train de faire ça, je m'en reprends, lui, c'est là, voilà. Ça, c'est courant. Vous avez vu, mon premier réflexe a été de mettre mon pied du côté du bras que je contrôler, comme le tirage de garde. Je ne suis pas là. Parce que là, sinon, il prend les réflexes, il va me donner. OK. Comme, debout. Donc, si je suis là, là, il ne peut pas l'emmener comme il veut, donc je suis bien. D'ici, je vais refaire la même chose. Je peux insérer, pardon, je peux, pendant un laps de temps, ramener, reprendre, vu que là, maintenant, je suis bien posé et je le fixe. Là, même s'il veut m'emmener, c'est bon. S'il veut m'emmener la jambe, c'est dur. Parce qu'il sera par terre. OK ? Donc, on prend le même que vous avez fait précédemment. Et vous verrez, on va avoir plusieurs pendules, plusieurs tripods, pour que vous voyez toutes les options qu'on peut avoir. Il est vraiment cool, le tripod. Il est moins courant, maintenant. Mais il existe encore. Donc, on le prend, pour que vous compreniez, surtout les calages de jambes, tout ce que vous pouvez faire avec les jambes, comment c'est calé, comment ils vont circuler. D'accord ? Ça, c'est important pour nous. Je vous ai encore, je ne suis plus sur BDJ, c'est un des coachs qui disait, n'oubliez pas, vos pieds, vous pouvez les utiliser comme des mains. Bon, on n'est pas des singes. Si c'était ma main, je leur ai mis une droite. D'accord ? Donc, vous pensez à ça. En fait, il faut vraiment s'habituer à utiliser nos pieds comme potentiellement des mains. Bon, il y en a, c'est vraiment des mains. On ne prend pas trop le délire. Mais, la plupart d'entre nous, c'est un peu compliqué. Mais l'idée est bonne à garder. C'est-à-dire, je fais des esgrims, je travaille, je retourne en interne, je repasse, je pousse, je tire. Ça, on peut le faire. Donc, on recommence et on reste sur le même process que précédemment. Vous avez commencé sur l'une des deux que vous avez déjà vu. Je fais un action-réaction. Mon partenaire est là, je commence à partir. Je vois qu'il commence à se lever. Pour l'instant, vu que je ne veux pas qu'il me vire et que je n'ai pas encore de point de contrôle, je suis là. Là, je vais commencer à pousser un peu. Voilà. Et je vais pouvoir, à ce moment-là, remettre ma main là. Là. On est bon ? Je repasse en interne. Je reprends la base. J'insiste. Reprenez la base. Là, je suis loin. Ce qui me permet plein d'options de passage. Et pour un MMA, on n'aura jamais de team, mais c'est aussi un moyen de mettre un super coup de l'œil dans sa tête. D'accord ? Bon. Donc, et après, on va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour l'instant, sans exagérer, je ne vais pas vous emmerder avec la technique, je veux juste que vous, pour ceux qui ne connaissent pas, vous passez votre genou d'autre côté. Pour les autres, posez-vous un peu. Contrôle. Au niveau du col. Passe. Contrôle le bras. J'appuie. Revenez. Contrôle. Ok ? Allez. Bye. – Sous-titrage FR 2021